Alors, bienvenue à tous. Je suis content d'être avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Beaucoup de gens me disent, oui, mais les Andro, j'ai trop d'idées. Comment choisir la bonne idée ? Alors, on va savoir comment on va choisir la bonne idée. J'en parle dans certains programmes. Alors, juste une chose, chose que je fais systématiquement. Moi, j'ai une note sur mon ordinateur et je note toutes mes idées. Systématiquement, je note toutes mes idées. Et vous l'avez déjà entendu, notez vos idées et revenez dessus plus tard. En fait, moi, au départ, je croyais que ça ne savait rien, que c'était un adage de vieux cons qui tout simplement n'arrivait pas à mettre plein d'idées en même temps en place. Et puis, quand en 2010, je me suis lancé, j'ai mis plein d'idées. Je les ai toutes mises en place sans aller jusqu'au bout. Et en plus, je ne savais pas comment faire, donc je perdais un moment de temps. Et jusqu'en 2015 où j'étais au bord du dépôt de bilan et qu'au final, je me suis rendu compte qu'il ne fallait faire qu'une idée à la fois. Donc, la raison pourquoi vous notez vos idées, ce n'est pas d'avoir un pool d'idées à piocher une par une. C'est surtout pour que vous vous rendiez compte que 95 % de vos idées ne sont pas bonnes. Donc, dans un premier temps, vous allez les noter sur un document et vous allez en prendre une par une. Et vos idées de formation, par exemple. On va les prendre une par une et on va les analyser à travers le spectre de ce qu'on va voir ce soir. Mais comment choisir votre idée ? La première étape, déjà, c'est d'aller choisir. La premièrement, c'est d'aller choisir l'idée qui est la plus rapide à créer, qui est la plus facile à créer. Je vais rajouter une notion parce que c'est hyper important. que vous pouvez aller jusqu'au bout de votre idée. J'ai eu une personne tout à l'heure au téléphone. Elle avait déjà 10 000 idées. Et sur aucune de ses idées, elle était capable d'aller jusqu'au bout pour X ou Y raison. Parce qu'elle n'avait pas le temps. Parce qu'elle n'avait pas la compétence. Parce qu'il fallait qu'elle demande à quelqu'un. Et ça, c'est hyper important. Vous allez avoir plein d'idées. Il y a des idées que vous ne pourrez pas mettre en place. Donc, arrêtez. Prenez l'idée qui est la plus rapide, la plus facile, que vous pouvez aller jusqu'au bout et pour laquelle il y a une forte demande. Et on va revoir cette notion-là juste après. Parce qu'en fait, si vous faites une idée où il y a très peu de demandes, soit votre idée doit valoir très cher pour combler le fait que vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent, ou soit vous allez déposer le bilan. Et dont le marché permet d'en vivre. C'est-à-dire que les gens peuvent vous payer. Et ça, c'est très important. Et qu'au-delà de vous payer, que vous pouvez trouver des gens. C'est toute la notion de la cible qu'on va voir juste après. Et le but de tout ça, vous allez me dire, oui, mais Léandro, tu ramènes tout à l'argent. Mais en fait, si vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas monter d'ONG si vous ne faites pas d'argent. Vous ne pouvez pas aider ceux qui n'ont pas d'argent si vous-même, vous n'en avez pas. C'est impossible. Vous pouvez participer aux maraudes et aider les sans-abri avec l'argent des associations. Mais les associations n'auront pas d'argent si elles n'en gagnent pas. Donc, elles doivent trouver un moyen d'en gagner. Vous voyez ? Donc, systématiquement, au final, il n'y a rien qui peut être fait sans argent. Et donc, si vous n'avez pas un marché qui vous permet de vivre, vous ne ferez rien. Je dis cela parce que j'ai eu énormément de rêveurs ces derniers temps au téléphone où moi, je fais cela par passion. Et alors, combien d'argent il faut que tu vives pour ta passion ? Il faudrait que je gagne 2 000 euros. Et combien tu vends ton produit ? 50 euros. Et il y a combien de personnes qui peuvent l'acheter dans ton année ? Une centaine de personnes. Donc, 100 personnes qui peuvent acheter un produit à 50 euros, cela ne fait quand même que 5 000 euros. Tu te rends compte que tu ne tiens pas ta vie et ton année. Donc, voilà.